David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, mes chers amis, vous avez la parole, bien sûr, 08 92 23 95 20. Et David Abbassie est avec vous. Voilà, comme vous savez, premier et dernier samedi de chaque mois, dès 23h. Je dois vous préciser quand même, vous savez, le monde entier, il est devenu, comme dans les films et cinémas hollywoodiens, Star Wars, voilà, dans les roues, personne ne marche plus, les voitures. Alors, on est emprisonné chez nous, on ne peut plus sortir, on ne peut plus embrasser notre enfant, notre femme, nos amis. Et puis, on ne peut plus serrer la main. Mais, mes chers amis, n'oubliez pas cette épidémie qu'ils nous ont préparé depuis longtemps. Comme je vous ai dit, tous les cent ans il y avait, même Bill Gates lui-même tout à l'heure, il a dit, il y a cent ans aussi en Aoussa. Voilà, mais ce n'est pas Hugo, ni Philippe, ni David qui viennent dire que c'est un coup monté. Ce n'est pas seulement nous. Beaucoup d'autres personnes, ils ont dit. Le président des États-Unis, Donald Trump, dès qu'il a dit, le lendemain, non, le jour même, on a dit, ça y est, il a le chrono, il est parti pour tester ça. Après, on a dit, il est parti pour tester ça, ça a pris deux jours, 48 heures. Après, 48 heures, il est venu, on a dit, c'était négatif. Mais, on lui a donné le vaccin, je suis sûr de certains. Le président iranien, Rouhani, il mettait le masque pour sortir. Après, un jour, on le voit devant, dans un hôpital, devant plusieurs personnes masquées. Et lui, il n'est pas masqué, il avait oublié. Il a eu le vaccin, mes chers amis, le vaccin déjà existe. On ne va pas vous vendre tout de suite. Pourquoi ? Puisque, maintenant, non, il faut, écoutez, seulement le masque, on ne peut pas vous donner assez. Il n'y en a pas assez. Même la Chine ne peut pas fabriquer assez. Alors, il faut du temps. Il faut du temps. Après, chaque année, ils vont vous vendre plusieurs milliards de vaccins. Vous savez, la Grande-Bretagne, c'est un pays qui gèle presque la moitié du monde. On dit que c'est un grand colonisateur. Toutes les choses qui se passaient dans le monde, on disait, ça venait de la part des Britanniques. Alors, à part que Johnson était malade, grâce à Dieu, comme on dit, pour se guérir et sortir, sans aucun doute, c'est le duo sur Terre qui l'a sauvé. Mais il ne faut pas oublier, de l'autre côté, son collègue qui était contre lui, Jérémy Corbyn et son frère Pierre Corbyn, les patrons de plus grande partie travaillistes dans le monde. Grand-Bretagne. Lui aussi, il a dit, il a dit, c'est un coup monté de la part de Bill Gates, il va nous vendre des vaccins. Et après ça, il y a d'autres choses avec le vaccin, il y aura d'autres maladies pour vendre d'autres choses. Et c'est pour ça. On n'est pas des cons dans la vie. Il y a des gens qui se prétendent d'être cons, des gens qui préfèrent de fermer leurs yeux. Mais écoutez, le patron de Microsoft, il démissionne et il va aller prendre la direction d'une société pharmaceutique. Et en plus, il fait appel à Donne, donnez-moi, s'il vous plaît, de l'argent, puisque je vais aller trouver le virus. Le Corona, donnez l'argent. Mark Zuckerberg, cet jeune homme-là, tout de suite, il a donné 150 000. Et les autres, tout ça, c'est quoi ? Vous le savez mieux que moi. Alors, le monde n'est pas imbécile. S'ils n'ont pas le courage. Notre président aussi, j'ai dit, Emmanuel Macron. Dès le premier jour, quand il a fait son intervention télévisée, il a dit, 5 fois, 5 fois dans quelle communauté, il a dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Yes, nous sommes en guerre. Alors, 0892 23 95 20. Vous pouvez nous appeler, mes chers amis. Et vous avez la parole. Alors, Michel, et bonsoir. Comment vas-tu ? Oui, bonsoir. On vous écoute. Bonsoir, je reparle. Est-ce qu'on m'entend ? Parce que mon portable a un petit problème. Yes, 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 on vous entend. Vous m'entendez ? Oui, 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 oui. Bon, c'est le principal. Merci.